Il est dans le calendrier. Donc Hume, je disais, il est important parce qu'en fait c'est le philosophe qui a vraiment inspiré Kant, donc dans l'ordre, Hume il arrive avant Kant, et c'est vraiment quand Hume qui inspire Kant, Kant dira, Hume a réveillé Kant d'un sommeil dogmatique, donc ça veut vraiment dire, en gros, Kant il faisait rien d'intéressant avant d'avoir lu Hume. D'où l'importance de l'étudier en fait. Donc, j'explique juste à ceux qui n'arrivent pas encore. Donc, Hume. Né à Édimbourg, David Hume reçoit une culture essentiellement littéraire, qui le destime aux droits et aux commerces. Mais c'est la philosophie qui le passionne. C'est au cours d'un séjour en France, à partir du 1734, qu'il écrit son premier livre, Traité de la nature humaine. Paru en 1739-1740, il n'aura guère de succès. Hume décide d'écrire des ouvrages plus courts qui lui valent une notoriété croissante, et c'est Moreau et politique, Enquête sur l'entendement humain, Enquête sur les principes de la morale, discours politique. Il passe plusieurs années en France comme attaché à l'ambassade d'Angleterre. À Paris, il fréquente les salons et fait la rencontre des plus grands philosophes et savants du moment. Lié à Rousseau, donc Rousseau, vous vous souvenez, on l'avait vu sur la justice et la loi, c'était le philosophe, un des philosophes, qui parlait du contrat social. Le contrat social. Donc dans les autres philosophes du contrat social, souvenez-vous, il y avait Hobbes, Locke et Rousseau. Donc, lié à Rousseau, il cherche à le protéger et l'amène en Angleterre, mais cette aventure avec l'ombre à jeux solitaires se termine mal. L'empirisme de Hume, l'empirisme, est-ce que vous vous souvenez de ce que ça veut dire ? Mettez un texte. D'accord. L'empirisme, c'est lorsqu'on considère que toutes les connaissances dérivent des sens. Donc empirisme, ça vient des sens. Ok, ça c'est vraiment important parce que sur notre notion sur l'expérience... Ok. Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? À la limite, ceux qui ont un micro où du coup vous avez des bruits en fond, vous pouvez vous mettre en appuyer pour parler. Et du coup, juste quand vous souhaitez poser une question, vous appuyez sur un bouton, ça active votre micro et puis après vous le relâchez quand vous avez cessé de parler. Oui, ça vous évite de vous mettre tout le temps en muet, pas muet. Bref. Donc, Hume, vous voyez, il est vraiment important parce que lui, il va explorer le concept d'empirisme et à quel point vraiment toutes nos connaissances dérivent des sens. Puisqu'on avait vu dans le cours précédent, il y a un adversaire, Descartes, qui lui considère que les connaissances ne dérivent pas des sens, mais qu'il y a certaines connaissances qui sont innées, comme l'idée de Dieu. D'ailleurs, à ce propos, ceux qui n'ont toujours pas rendu le questionnaire que je vous ai envoyé sur Ecole Directe, je vous renvoie le lien. Vous avez jusqu'à ce soir, on va dire, pour le remplir. Je vous renvoie le lien, attendez une seconde. Putain, je t'applique. Je vous copie ça. OK. C'est normal si la qualité de l'audio... Je crois que c'est normal, oui, parce que sur Discord, si on veut une qualité qui est meilleure, il faut payer. Mais par contre, sur le... Sur le... Comment ça s'appelle ? Sur le YouTube, la qualité, ça sera en 720p. Donc ça sera normal. Vous arrivez à lire quand même, ou pas ? Oui. OK. Oui, vous pouvez le faire ce soir de questionnaire encore. Du coup... Ouf ! Ok, Loïc, je t'ai mis en muet, par contre, parce que du coup, essaye de te mettre avec le truc là, appuyé pour parler. L'œuvre qu'on va étudier, donc, pour le moment, ça va être les dialogues sur la religion naturelle, ce qui est assez pratique pour nous, puisque ça permet de relier les deux notions qu'on a étudiées, la notion précédente, qui est la croyance, et la notion actuelle, qui est l'expérience. Vous allez voir, ça fait assez bien la jonction, et ça nous permet de comprendre, encore une fois, en quoi les sens sont importants dans la théorie de la connaissance. Donc, là, l'objet du texte, c'est le théisme. Théisme. Et le théisme, c'est assez simple, c'est simplement la croyance en un dieu. Vous voyez, souvent on parle d'athéisme, et quand on est athée, ça veut dire qu'on ne croit en aucun dieu, en aucune puissance surnaturelle, etc. Et donc, lorsqu'on parle de théisme, c'est l'inverse. C'est lorsqu'on croit qu'il y a une puissance surnaturelle qui existe. Donc ça peut être un dieu, plusieurs dieux, une sorte de dieu qui englobe tout le monde. Enfin bref, c'est pas forcément un dieu en particulier, vous voyez, ça concerne pas une religion en particulier, c'est simplement la croyance qu'il existe quelque chose de supérieur à nous. Monsieur, je comprends pas, il n'y a pas de classe audio. Donc, premièrement, de l'empirisme au scepticisme. Hume, on l'a dit donc, c'est un empiriste, c'est-à-dire qu'il considère que toutes nos connaissances dérivent des sens. Toute connaissance dérive des données sensibles, c'est-à-dire l'odorat, l'ouïe, la vue, etc. Toutes les idées, soit de la mémoire, souvenir, soit de l'imagination, proviennent d'impressions fournies par les sens. Alors, impression, il faut un peu considérer ça comme une sorte de... Par exemple, une photo, c'est-à-dire que tout ce qui est dans votre esprit, tout ce qui est dans votre cerveau, ça on va dire que c'est un cerveau, ok ? Cerveau, esprit. Eh bien, tout ce qui est à l'intérieur de ça, ça vient de ce que vous avez vu, entendu, touché. Il n'y a rien qui peut être à l'intérieur de votre cerveau qui n'a pas été l'objet d'une expérience. Si forcément c'est dans votre cerveau, si vous avez une idée de cette chose-là, ça veut dire que vous en avez fait l'expérience. Comment la connaissance humaine peut-elle aller au-delà de ces impressions sensibles ? Donc, le problème de Yoom, c'est que si toutes nos idées sont issues... Ça met vos rôles, mais je... Oui, Emma ? Oui, oui, on voit. Oui, oui. Attendez, juste, il y a Emma qui pose une question. J'ai l'impression. Quand tu veux. Je ne trouve pas le... Le quoi ? Ah, le QCM ! Attendez, je vous le remets. J'ai encore le lien, je crois, non ? Ce n'était pas le bon lien ? Normalement, ça vous amène sur cette page. Vous mettez votre nom, votre prénom, blablabla, et puis après, c'est bon. Monsieur ? Oui ? Pour le questionnaire, on aura les notes quand ? Là, du coup, non, pas... À la limite, vous n'allez pas tricher. Je vous les envoie dès que j'ai terminé. D'accord, ok, ça marche, merci. Parce que j'attendais juste comme il y a les corrections. Oui, d'accord. Donc, par un jeu propre à notre nature... Oui, donc je disais, le problème de Hume, c'est que, puisqu'il est empiriste, qu'il considère que toutes les idées qui sont présentes dans notre esprit sont issues des sens... Oui, tout le monde doit le faire, STMG, ST2S, vous devez tous le faire. Puisque toutes les idées sont issues des sens, eh bien, comment est-ce que l'on peut étendre au-delà de ces idées ? Par exemple, vous voyez, vous avez vu dans votre jardin ou dans la forêt de l'herbe, mais simplement, vous n'avez pas vu toute l'herbe présente dans tout le monde. Or, vous savez quand même ce que c'est, par exemple, que de l'herbe qui se trouve en Chine, vous voyez. Donc, comment est-ce que vous pouvez comprendre ce que c'est que de l'herbe qui se trouve en Chine, alors que vous ne l'avez jamais vue ? Comment est-ce qu'on fait pour généraliser ? Alors que tout ce qui se trouve dans notre esprit, a priori, c'est ce que nous dit Hume, c'est qu'on a dû le voir, on a dû en faire l'expérience. Vous comprenez le problème ? C'est que comment avoir une idée générale des choses, puisque tout ce qui est présent dans notre esprit, ce sont des impressions singulaires, ce sont des choses uniques. Et donc, sa solution à Hume, c'est dire qu'il y a association d'idées. Association d'idées. Il y a trois sortes d'associations. Premièrement, la ressemblance. Ça, vous pouvez noter simplement les trois sortes d'associations d'idées, c'est assez important. On va les détailler. Donc, ressemblance, contiguïté, et causalité. Et Hume, il nous dit, ces trois principes, ça nous permet a priori d'expliquer la raison pour laquelle on est capable d'avoir dans notre esprit des idées qui soient générales, et pas simplement des impressions uniques. Lorsqu'on pense à de l'herbe, on ne pense pas simplement à un grain d'herbe en particulier, un brin d'herbe, pardon, en particulier, on pense à de l'herbe en général. Je ressors toujours le même exemple. Lorsque l'on pense à une chaise, en réalité, on ne pense pas à celle qui est présente dans la salle, on pense à une chaise en général. Donc, on va les détailler. Premièrement, la ressemblance. La ressemblance, c'est lorsque... C'est assez simple, finalement, à comprendre. Lorsque vous voyez, par exemple, pour reprendre l'exemple, un brin d'herbe, qui est d'une couleur, on va dire, vert clair, et plus tard, lorsque, au cours de votre existence, vous voyez un autre brin d'herbe, qui est, par exemple, d'un vert foncé, Hume nous dit que l'esprit fond, en quelque sorte, mélange ces deux représentations. Bon, là, c'est de l'herbe qui est bleue, mais vous voyez l'idée, en quelque sorte, ça a la même forme, ça a la même taille, ça n'a pas la même couleur, mais donc, notre esprit considère que c'est suffisamment ressemblant pour l'associer sous une même idée. Vous voyez, ces deux impressions vont se fondre sous une même catégorie qui est herbe. Ensuite, contiguïté, spatiale ou temporelle. Contiguïté, en fait, c'est lorsque les choses sont suffisamment proches, à la fois dans le temps et dans l'espace, pour que, lorsqu'on les rencontre, eh bien, encore une fois, les deux se mélangent et qu'on en fasse une seule représentation. Vous voyez, même si, dans notre champ de vision, on voit de l'herbe en particulier, eh bien, on est capable de dire que cette herbe-là, elle est suffisamment proche, spatialement, et on en a fait l'expérience, je ne sais pas, hier ou aujourd'hui, et donc, les deux ne sont pas différentes. Les deux sont, toutes les deux, des types d'herbes. Et donc, encore une fois, on classe les deux dans l'herbe. Vous voyez la logique ? Donc, ressemblance, c'est juste l'esprit mélange les deux et fait en sorte que ce qui est suffisamment proche, eh bien, il n'y a pas de raison de considérer qu'ils sont différentes. Contiguïté, c'est lorsqu'ils sont suffisamment proches, mais dans notre champ de vision, en quelque sorte, dans notre existence, lorsque l'on voit de l'herbe hier, aujourd'hui, eh bien, l'herbe, finalement, n'a pas fondamentalement changé, donc ça reste la même. Et celle qui est la plus intéressante, sur laquelle on va peut-être plus détailler après dans le texte, le texte qui est ici, vous allez voir, c'est donc la causalité. La causalité, c'est l'idée selon laquelle, puisque l'on est toujours amené à voir certaines causes qui sont liées à certains effets, par exemple, lorsque je tape une boule de billard sur une table de billard et qu'elle rencontre une autre boule de billard, eh bien, a priori, on a l'habitude de voir que les boules de billard vont s'entrechoquer et donc que l'une va, par exemple, amener l'autre à se déplacer dans une direction ou dans une autre selon la façon dont on l'a frappée, vous voyez. c'est une cause ici, c'est une cause frappée dans la boule donc avec une canne ou je ne sais pas quoi. Vous frappez dans une boule de billard avec une canne, eh bien, ça va entraîner un effet et donc ça, c'est la causalité. Une cause entraîne un effet. Et selon Hume, voilà encore une fois, ces trois choses, ressemblance, contiguïté, causalité, c'est ce qui nous permet d'expliquer comment est-ce que dans notre esprit, on a pas simplement des impressions singulières, c'est-à-dire des comment expliquer ? des brins d'herbe qui sont tous différents les uns des autres, mais qu'on est capable de fondre, qu'on est capable de mélanger plusieurs impressions sous une même idée. Ça va, c'était à peu près clair avec l'exemple de l'herbe, si vous voulez, je peux en prendre un autre, il y a en gros, toutes nos impressions, elles sont fondées sur ça, la ressemblance, la contiguïté, la causalité, donc ça marche avec tout, que ce soit un lit, que ce soit une chaise, que ce soit un brin d'herbe, on est capable de généraliser. Donc, généraliser, nos impressions. Ce que l'on voit, ce n'est pas simplement des choses individuelles, des choses uniques, mais en réalité, on range tout ce que l'on voit sous des catégories, parce qu'on est capable de faire des généralisations. Donc, on avance. Telle est aussi l'origine de ce que nous appelons les lois de nature. Hume s'intéresse tout particulièrement au principe de causalité, car il est à l'origine de l'idée de nécessité. À une certaine température, je sais que l'eau boue et c'est une loi nécessaire. Mais d'où vient cette loi ? Pour Hume, à bien y réfléchir, je ne connais réellement que les deux bouts de la chaîne, donc la cause et l'effet. Alors, la cause et l'effet. Donc, j'en étais où ? La nécessité que j'attribuie un passage de l'un à l'autre n'est que la force de cette habitude que j'ai de lier les deux idées et de la probabilité infiniment faible que la première ne soit pas suivie de la seconde. Donc, vous voyez, lorsque vous vous faites chauffer de l'eau, a priori, je vais peut-être passer un peu sur la droite. Lorsque vous faites chauffer de l'eau, donc, qu'est-ce qui se passe lorsqu'elle arrive à 100 degrés ? Eh bien, elle se met à bouillir. Et ça, c'est quelque chose que vous avez constaté à chaque fois que vous avez mis de l'eau à chauffer et qu'elle a atteint une température suffisante. et ce qui renforce notre croyance, en fait, dans cette causalité, c'est que cette chose, elle s'est produite à chaque fois. Vous voyez, on va voir dans le texte, c'est la même chose avec le soleil. Le soleil s'est levé chaque matin et donc, a priori, notre esprit nous renforce dans l'idée que le soleil se lèvera chaque matin. Alors qu'en réalité, ce n'est pas quelque chose de nécessaire, Hume nous dit, c'est simplement que c'est l'habitude de voir la cause de chauffer l'eau et l'effet qu'elle boue qui sont tellement liés les uns aux autres que ces deux choses sont associées à notre esprit comme l'un provoquant la conséquence de l'autre. Alors qu'en réalité, on n'en sait rien en réalité s'il y a vraiment un lien de causalité. Donc la causalité pour Hume, ce n'est pas une illusion, mais c'est simplement un effet psychologique pour ainsi dire de la liaison des choses. C'est parce qu'on a tout le temps vu l'eau se mettre à bouillir lorsqu'elle arrivait à 100 degrés qu'on est intimement convaincu qu'elle va bouillir lorsqu'elle atteindra 100 degrés. Vous voyez l'idée en fait. Hume nous dit tout ce qu'on considère comme étant scientifique, comme étant certain, en réalité c'est simplement lié à l'impression, la force que ça a dans notre idée. Un peu comme une sorte de tampon. Vous voyez, plus vous imprimez quelque chose, plus l'idée est imprimée dans votre esprit, plus cette impression est forte, et bien plus finalement cette idée aura du mal à disparaître. Donc l'idée que l'eau boue à 100 degrés c'est vraiment imprimer très très fortement dans l'esprit puisqu'à chaque fois qu'on a mis de l'eau à bouillir à 100 degrés, et bien on a vu qu'elle se mettait à bouillir. On va voir ça de toute façon plus en détail avec le texte. J'espère qu'on va y arriver puisque le temps passe. Donc on voit comment l'empirisme conduit au scepticisme. Ah j'ai pas vu. Donc Paul tu dis monsieur j'ai pas pu me connecter avant l'appli se téléchargeait pas ok d'accord il n'y a pas de problème. De toute façon c'est pas grave on est qu'à la deuxième session mais vous voyez du coup c'est pratique d'avoir téléchargé l'application et de configurer le truc. C'est bon ? Pas de questions jusqu'à maintenant ? Oui, Hume c'est un sceptique. Hume il est vraiment il doute un peu comme Descartes à cette manière de cette manière puisque Descartes aussi lui il avait une attitude justement qui consistait à douter de tout. Hume c'est pas un doute qui est généralisé de la même manière. Hume en théorie son doute doit mener à quelque chose. Alors que Descartes l'attitude de base c'était vraiment de douter de tout et donc de se demander s'il y a un socle sur lequel on va finalement se reposer. Ok. Donc on en arrive mon ordinateur ne veut plus travailler donc il ne veut plus se connecter à la classe audio. Ah mince ! Bon de toute façon si vous loupez des petits passages il y a quand même l'enregistrement qui est disponible après sur YouTube. donc vous louperai la participation à l'oral mais vous aurez quand même le cours. Mais évidemment c'est mieux si vous pouvez participer en direct. Donc on avance et nous ce qui va nous intéresser puisque c'est l'objet de l'oeuvre qu'on va un petit peu étudier de Hume c'est ce que je vous disais le théisme et plus particulièrement l'idée de religion naturelle. Donc religion ça c'est vraiment très important religion naturelle Oui Hume il est d'accord que les connaissances découlent des sens. Et ce qui est très intéressant mais ça on le développera encore une fois un peu plus par la suite ce qui est intéressant c'est que Hume il se pose le problème comment est-ce que ça se fait qu'on soit capable d'avoir des connaissances générales alors que tout ce que l'on a ce sont des perceptions singulières je ne vois jamais finalement l'herbe en général je vois toujours un brin d'herbe en particulier et pourtant mon esprit est capable de généraliser. Et ça c'est vraiment la question que Hume se pose comment est-ce qu'on est capable d'avoir des perceptions générales et Hume en somme il y apporte une réponse qu'il ne le satisfait pas totalement ou du moins qu'il ne satisfait pas totalement Kant et c'est vraiment Kant qui va essayer de résoudre ce problème en proposant une solution qui est immense on la verra par la suite mais Hume simplement pose le problème que Kant va se charger de résoudre. et c'est pour ça on va juste analyser une petite partie de ce que Hume il propose et on va voir davantage en réalité la solution que Kant propose c'est plus le problème de Hume qui nous intéresse et ensuite Kant ce sera la solution qu'il propose donc voilà l'idée de religion naturelle c'est l'idée selon laquelle il y a une sorte de religion qui est peut-être plus proche de la vérité et qui ne se repose pas sur des textes sacrés par exemple comme la Bible le Coran la Torah etc c'est une idée la religion naturelle qui est très très à la mode au 17ème 18ème en gros pendant les Lumières et c'est vraiment l'idée selon laquelle chaque homme peu importe son lieu de naissance peu importe son époque est capable d'arriver à une idée de la religion qui soit naturelle vous voyez en fait le naturel s'oppose au culturel donc l'idée de religion naturelle ce serait l'idée selon laquelle tout le monde est capable d'arriver à une même religion s'il fait suffisamment fonctionner son esprit si chacun réfléchit en se demandant comment est-ce que le monde a pu fonctionner comment est-ce que le monde a pu être créé comment est-ce que les hommes réfléchissent de cette manière pourquoi est-ce que ceci plutôt que cela en théorie selon cette idée de religion naturelle on devrait arriver à une conception de la religion qui est identique et donc c'est une idée qui est très 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 à la mode pendant le siècle des Lumières dans cette période 17ème 18ème et c'est une idée justement que Hume il va pas s'y opposer mais il va la remettre en question il va se dire est-ce que la religion naturelle c'est si naturelle que ça est-ce que la religion naturelle c'est vraiment la religion que l'on devrait avoir si on était d'aucune époque et d'aucun lieu et donc c'est ce qui va c'est ce qui va composer un peu notre notre interrogation aujourd'hui donc la notion de religion naturelle la religion naturelle serait cet ensemble de croyances et de sentiments religieux qui naîtraient spontanément naturellement de l'esprit ou du coeur d'un homme s'il n'y avait pas reçu d'éducation religieuse cette notion suppose que l'homme soit capable de lui-même de saisir le divin donc vous voyez pas besoin de bible pas besoin de torah pas besoin de coran ou de n'importe quel texte sacré que ce soit polythéisme ou quoi que ce soit l'homme est capable de lui-même de lui-même en quelque sorte de comprendre ce que c'est que Dieu et la religion telle est la revendication du théisme qui se répand parmi les philosophes des lumières elle s'oppose aux grandes religions instituées en tout cas aux religions monothéistes donc islam christianisme judaïsme qui sont avant tout des religions révélées pour ces dernières l'homme ne peut recevoir de messages divins que par l'intermédiaire d'une révélation par la voix des prophètes ou d'un messie donc par exemple dans la religion chrétienne il y a Jésus fils de Dieu dans le coran on peut penser alors c'est pas le fils de Dieu mais Mohamed c'est pas c'est un prophète et donc il y a cette idée que la religion on doit passer par un intermédiaire donc des textes sacrés et un prophète pour la comprendre on peut pas la comprendre si on y réfléchit par soi-même donc l'idée de religion naturelle est donc une idée savante une idée de philosophe ce n'est pas une croyance populaire c'est aussi une idée militante puisqu'elle va dans le sens du refus de l'intolérance religieuse vous voyez c'est intéressant parce que donc cette idée des lumières cette idée de religion naturelle ce qu'elle nous dit c'est que peu importe notre culture peu importe notre époque on doit être capable de tous tomber d'accord sur une même religion et donc finalement peu importe nos différences peu importe que l'un soit né ici et l'autre ailleurs on doit tous se mettre d'accord sur cette idée de religion naturelle qui n'a aucun dieu en particulier vous voyez dans la religion naturelle c'est pas le dieu des chrétiens ou le dieu des juifs ou le dieu des musulmans c'est aucun dieu en particulier parce que ce n'est pas un dieu qui est révélé par les textes sacrés ou par un prophète donc c'est pourtant cette idée progressiste que Hume s'oppose c'est pourtant à cette idée progressiste que Hume s'oppose dans ces dialogues en tant que sceptique donc l'attitude de douter il voit dans le théisme une forme de superstition plus subtile certes que la superstition populaire mais par cela même dangereuse donc vous voyez Hume doute de la religion naturelle c'est bon vous suivez toujours ok parfait si vous avez des questions tant qu'on change de paragraphe oui allez-y scepticisme ok scepticisme c'est juste c'est juste remarque c'est important scepticisme c'est l'attitude qui consiste à douter lorsque vous êtes sceptique vous voyez c'est une bonne chose à avoir justement lorsque vous par exemple lorsque vous lisez les journaux et bien il faut être sceptique ouais il faut être sceptique de ce que vous lisez par exemple ne pas tout croire vous voyez en gros il y a des fake news et bien il faut être sceptique il faut se dire positivisme non c'est pas tellement lié le positivisme c'est quelque chose qui s'est compte en quelque sorte le positivisme le positivisme c'est l'idée selon laquelle il y a un progrès en fait et c'est compte qui va le développer on le verra par la suite compte un petit peu mais scepticisme c'est juste l'idée selon laquelle rien n'est certain vous voyez c'est presque un paradoxe justement parce que le sceptique s'il dit rien n'est certain finalement il est certain d'une chose c'est que rien n'est certain donc il y a quand même quelque chose de certain c'est que rien n'est certain donc vous voyez on tourne en rond et donc être sceptique radical c'est impossible finalement Louis le scientifique c'est bien s'il a une attitude sceptique le scientifique il doit jamais prendre ce qui lui est donné comme étant argent comptant il doit toujours remettre en question finalement peut-être que justement pour être un peu dans le thème général imaginons qu'il y ait des scientifiques qui découvrent un vaccin pour le coronavirus et bien ils vont se demander ok mais est-ce que peut-être que le patient sur lequel on a injecté le vaccin peut-être qu'il était déjà guéri donc peut-être c'est pas notre vaccin qui a fait un effet mais peut-être que c'est juste un hasard en quelque sorte et donc il doit avoir une attitude sceptique vous voyez il doit toujours se demander est-ce que c'est vraiment ce que je crois ou c'est quelque chose d'autre oui de la même manière la marche des sciences en général c'est une attitude sceptique c'est toujours parce que les scientifiques finalement veulent avancer qu'ils essayent de montrer que les théories précédentes sont incomplètes sont soit fausses soit incomplètes c'est un peu ce qu'on avait vu ce qu'on avait vu et ce qu'on va voir avec Newton Newton il découvre les lois de la gravitation Einstein arrive au début du 20ème siècle et montre que Newton c'est partiellement vrai mais qu'il y a toute une autre vérité qui se cache derrière et donc si finalement Einstein n'avait pas été sceptique quant à la vérité universelle de ce que proposait Newton et bien la science n'aurait jamais évolué dans ce sens là vous voyez c'est parce que justement effectivement les scientifiques conservent une attitude sceptique qu'il continue de douter même des de ce qui est présenté comme étant universellement vrai comme étant une une sorte de loi universelle que la science est capable d'avancer en effet donc on avance sur est-ce qu'il nous reste ok ça va on avance sur les dialogues donc les dialogues trois personnages Déméa Cléante et Philon ça chacun va proposer une version de la religion donc Déméa représente l'orthodoxie et la religion révélée c'est à dire christianisme judaïsme islam les religions qui considèrent qu'il y a des textes sacrés un culte qu'il faut observer etc celui qui refuse le théisme des libres penseurs c'est la religion traditionnelle en fait donc lui tradition Cléante au contraire c'est davantage ce qu'on a présenté juste avant la religion naturelle vous voyez Cléante c'est davantage la religion naturelle et Philon ça va être je vais me répéter puisque je vais lire la fin du paragraphe celui qui est un peu entre les deux qui essaye d'avoir un point de vue qui est assez juste vous voyez il n'est ni totalement du côté de Déméa il n'est ni totalement du côté de Cléante c'est en quelque sorte un peu Hume si on devait présenter un personnage c'est certainement Philon dont Hume serait le plus proche c'est celui qui est sceptique alors non oui ce sont des figures historiques mais ce ne sont pas leur vrai point de vue Cléante Philon ce sont pour sûr des philosophes des meilleurs j'en ai pas connaissance mais ça doit certainement être un philosophe de l'antiquité peut-être pas aussi connu que les deux autres mais là pour le coup ce sont simplement comme des personnages théâtraux c'est simplement pour faire parler les idées ils utilisent des personnages ce sont une sorte de métaphore pour incarner les idées mais ce ne sont pas strictement parlées les idées de Déméa ce ne sont pas de vrais personnages tels que Hume les entend ce sont simplement des prétextes pour faire son livre donc Philon à la limite c'est celui qui est le plus proche de Hume puisque lui il est sceptique sceptique à la fois de la tradition et à la fois de la religion naturelle il est sceptique des deux puisqu'il n'a pas de camp il doute de tout donc Déméa représente l'orthodoxie Cléante représente l'esprit conquérant des lumières celui qui défend le droit de la conscience à penser Dieu selon la raison enfin il n'est pas difficile de reconnaître que dans le troisième personnage Philon le scepticisme railleur de Hume qui s'alliant tantôt à l'un et tantôt à l'autre cherche à dévoiler la faiblesse des thèses de l'un et de l'autre et ça c'est pas quelque chose qui est dit explicitement mais ça fait un peu penser alors je vais le dire pour pas que vous pensiez que c'est concrètement ce que Hume dit ça fait un peu penser à la figure de Socrate Socrate il a un peu cette attitude là à Socrate puisque Socrate il était toujours dans l'antiquité donc Socrate un vrai philosophe souvenez-vous le maître de Platon Socrate il avait un peu cette attitude à toujours être demander ce que les autres pensent et jamais être satisfait de ce qu'on lui propose vous voyez si quelqu'un propose une thèse à la justice et bien il va demander d'accord mais qu'est-ce que c'est que la justice vous voyez un peu comme un enfant en permanence qui demande pourquoi Socrate c'est un peu la même chose il essaie toujours de remonter au-delà de la réponse qu'on lui donne et c'est un peu l'attitude que donne Philan c'est ne jamais être satisfait toujours être dans une attitude de doute une attitude sceptique donc l'enjeu est important pour Hume et c'est là sa grande originalité le dogmatisme le dogmatisme c'est de considérer donc dogmatisme dogmatisme c'est considérer que l'on détient la vérité quelqu'un qui est dogmatique vous voyez qui a une attitude dogmatique c'est quelqu'un qui pense qu'il sait tout d'une certaine manière et donc il est certain de connaître de connaître la vérité le sceptique c'est l'opposé c'est celui qui doute de tout qui n'est jamais certain de connaître la vérité donc les deux sont complètement différents les lumières portent en elles le germe d'un autre dogmatisme qui n'est pas moins dangereux celui de la raison de la science en fait ce que nous dit Hume c'est que peut-être que les religions les grandes religions monothéistes que l'on connaît celles qui considèrent donc qu'il y a un livre sacré avec un prophète etc tout un tas de croyances à observer peut-être qu'elles sont dogmatiques peut-être qu'elles pensent détenir la vérité universelle et la seule vérité mais ce qui est encore plus intéressant c'est qu'à la limite ça c'est une attitude qui est assez courante à l'époque de dire que les religions monothéistes sont dogmatiques qu'elles pensent posséder la vérité alors qu'en réalité elles ne la possèdent pas mais ce qui est intéressant dans la position de Hume c'est qu'il ne dit pas simplement que les religions naturelles pensent posséder la vérité il dit aussi que la religion naturelle pense la posséder il n'y a donc pas que les religions traditionnelles qui possèdent la vérité enfin qui croient posséder la vérité il y a aussi cette nouvelle religion religion naturelle qui croient posséder la vérité vous voyez il oppose dos à dos à la fois la tradition et les lumières les deux sont dans une attitude en quelque sorte de je sais tout donc les deux sont à critiquer il n'y a pas que la religion traditionnelle qui a été critiquée il y a aussi cette nouvelle forme de religion qui est la religion naturelle donc je termine sur ce paragraphe et puis après je vous laisserai poser vos questions donc les lumières portent en elles le germe d'un autre dogmatisme contre le dogmatisme de l'obscurantisme religieux deux tactiques sont en effet possibles soit opposer les connaissances rationnelles aux croyances religieuses mais au prix de transformer la science en une nouvelle religion c'est ce qu'il adviendra au 19ème siècle du scientisme qui prétend résoudre les problèmes philosophiques par la science et refuser de mettre en question la science elle-même prenant ses vérités pour des vérités absolues soit reconnaître cela de manière plus générale les limites de la connaissance humaine c'est ce qu'on avait vu souvenez-vous dans la dernière notion lorsqu'on s'était interrogé sur justement comment comprendre les nouvelles théories physiques par exemple le Big Bang est-ce que notre esprit est capable de comprendre ce que la physique ou les mathématiques nous proposent aux frontières du savoir ou est-ce qu'au bout d'un moment en quelque sorte il faut dire que notre esprit n'est pas capable et donc il faut laisser tomber d'une certaine manière et donc je termine sur ça et je vous laisse poser vos questions soit ce qu'on appellera au XIXe siècle l'agnostisme qui refuse prudemment de prendre position sur une question donc vous voyez lorsque vous êtes agnostique il y a beaucoup de personnes qui sont agnostiques vous n'êtes pas athée mais vous n'êtes pas non plus théiste vous considérez qu'en quelque sorte peut-être qu'il existe quelque chose de supérieur ou peut-être pas finalement on ne sait pas et puis on ne saura jamais donc c'est inutile de se positionner vous voyez c'est une attitude de dire peut-être qu'il existe quelque chose de supérieur peut-être qu'il n'existe rien finalement je ne sais pas grand chose et donc je ne vais pas risquer de dire une bêtise je vais m'abstenir je vais rester à l'écart plutôt que de risquer de dire quelque chose qui soit faux donc est-ce que vous avez des questions on n'a pas totalement terminé c'est dommage la prochaine fois on fera le paragraphe 4 et le texte et ok c'est bon vous avez compris c'était pas trop rapide